Initiés par l'UNICEF et l'UNACEB, c'est ici à Djougou que démarre cette mission parlementaire de contrôle du projet Faba Cash Plus Care dans la Donga. Un projet qui consiste pour l'UNICEF à transférer une somme de 4100 francs par mois aux filles de 9 à 15 ans à travers leur mère pour leur scolarisation. Première activité à mener, une séance de briefing entre le préfet du département de la Donga et les différentes délégations composées de députés, cadres parlementaires et cadres de l'UNICEF. Deuxième activité, faire une immersion dans les établissements scolaires. La première délégation avec à sa tête l'honorable Nourénoua Tchadé est accueilli à l'école primaire publique de Cataban dans la commune de Copargo. Dans cet établissement, les parlementaires vont échanger avec les élèves, parents d'élèves et les enseignants. Des acteurs qui témoignent de l'effectivité et de la régularité des transferts monétaires de l'UNICEF. Le mot merci à petit pour remercier l'ONG UNICEF. Ces projets sont venus nous appuyer, ces projets sont venus à point nommé. Ces projets ont fait qu'aujourd'hui maintenant, nos enfants n'aiment plus laisser l'école, abandonner, aller en exode, aller au Nigeria, au Niger pour aller servir d'autres personnes. Ils sont à l'école. C'est un projet qu'on peut pérenniser. Le cash transfert m'a aidé à payer mes documents pour bien suivre le cours. Le cash transfert m'a aidé à payer mes photographies. Avant, il m'était difficile de payer mes photographies et de bien comprendre le cours. Le même exercice a été ensuite fait au collège d'enseignement général de Copago. Conseils, exhortations et doléances ont meublé ces échanges, desquels les parlementaires sont sortis émus et prennent déjà des engagements. On ne peut pas avoir mieux pour maintenir les filles à l'école. C'est un programme que je ne connaissais pas, mais déjà les quelques sites que nous avons faits ensemble avec l'UNICEF, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, je crois que le programme c'est un programme réussi. Aujourd'hui avec l'ensemble des autres députés avec qui on a fait le déplacement, on s'est rendu compte que nous-mêmes, nous ne sommes pas des partenaires, mais nous pouvons faire quelque chose. Parce que 4 000 francs par mois pour un élève, nous sommes capables également de prendre tout au moins 2 ou 3 élèves que nous pouvons accompagner. Alors nous sommes en train de mûrir cette réflexion-là en notre sein et voir comment nous allons le partager auprès des autres collègues députés pour que ça soit vraiment une réalité. Et l'autre chose également c'est de rendre compte, c'est de porter l'information au niveau du chef de l'État pour voir ensemble avec les partenaires ce qui serait possible pour accompagner effectivement ces enfants jusqu'en classe de terminale. La délégation des parlementaires est ensuite allée dans certains foyers afin de discuter avec quelques parents sur la mise en œuvre de ce programme social. Des visites qui ont chuté sur un des briefings générales de l'équipe de retour à la préfecture de Djougou.